Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM. Vous connaissez toutes et tous notre ami le général Henri Paris, conseiller de plusieurs ministres et premier ministre, Pierre Morva, président de Démocratie. Il a présidé Démocratie, un club de réflexion, qui a beaucoup fait pour la France et pour la paix. C'est-à-dire, son bilan est très 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 riche. Plusieurs fois le général Henri Paris, c'était notre invité dans notre studio depuis les années 80 à ce jour. Aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de finir mon émission avec le général Henri Paris, que je le souhaite plein de santé et longue vie et l'amour à côté de sa femme Ariane. Et ses enfants, ses enfants que j'ai vus, comment ils ont grandi, comme tous les autres enfants, qu'aujourd'hui, le général Henri Paris, il est fier de ses enfants. Bonjour mon général Henri Paris, bonne année 2020. Merci à vous aussi. Nous avons beaucoup d'appris de vous pendant toutes ces années. Et je vois que vous êtes en train d'écrire un autre livre. C'est quoi mon général, votre dernier livre ? Un roman qui prend comme arrière scène l'exposition du Mexique, la guerre de 70-71 et la commune. Excellent. Combien de pages ? Je ne sais pas encore parce que je suis en train de l'écrire. Ce sera votre deuxième roman ? Le deuxième roman. Premier ? C'était « 100 complots pour 100 jours » et il y avait 385 pages. Merci mon général. Comme j'ai dit au départ, on a beaucoup d'appris de vous. Vous étiez un général avec des soldats dans le monde entier. Dans le monde entier. Et on était tellement ravis d'être toujours avec vous. À votre côté mon général. Mes respects. Merci. Henri Paris est né le 9 août 1935 à Nuit-sur-Seine. Il est officier général français en deuxième section. Il a exercé des commandements prestigieux comme celui de la 2e division blindée, Saint-Syrien. Il avait auparavant servi dans les troupes aéroportées et la Légion étrangère et à ce titre participé à la campagne d'Algérie. Il s'est ensuite orienté vers les troupes blindées et mécanisées. Conseillers du premier ministre Pierre Moroy et de deux ministres de la Défense, Jean-Pierre Chevènement et Pierre Jox, a dirigé la délégation aux études générales, organismes chargés d'élaborer la prospective de la Défense en matière de stratégie et de politique militaire. Il obtient une licence de russe en Sorbonne et un diplôme de tchèque aux langues orientales. Des certificats d'économie politique à l'université Charles de Prague ainsi que le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Quittant le service actif dans la limite d'âge, il devient conseiller militaire de GIAT Industries. Professeur dans une école de journalisme et conférencier sur des sujets touchant la stratégie, les affaires étrangères et la vie politique. Il continue une activité de conseiller auprès des entreprises. Il préside un club de réflexion en démocratie. Il poursuit sa réflexion dans les domaines de stratégie et de défense, écrit divers essais tout en s'essayant à un roman historique, « Stratégie militaire soviétique et américaine », Privauban 1981, « Les fondements doctrinaux de la stratégie soviétique en collaboration avec les membres du groupe d'études et de recherches sur la stratégie soviétique, « Le niveau de vie en Tchécoslovaquie », « Le pacte de Varsovie en action », « Thèse de doctorat », « Mention très honorable avec félicitation du jury », « Stratégie soviétique et chute du pacte de Varsovie », « Publication de la Sorbonne en 1995 », « L'atome rouge », « L'armatant » 1996, « L'arbalète », « La pierre à fusil et l'atome », « Alban Michel » 1997, « Vers une arme citoyenne » direction d'un ouvrage collectif, « L'armatant » 1998, « Son complot pour les 100 jours », toujours aux éditions L'armatant 2001, « USA échec et maths », édition Jacques-Marie Laffont en 2004, « Le pétrole tue l'Afrique », édition des Rios 2007, « Ces gens qui viennent », édition Fantascope en 2011, « L'oncle Sam et le mandarin », édition NUVIS 2014. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 952FM, j'arrête quand je veux.